L'armée recrute des militaires bien sûr mais aussi des civils. C'est ainsi le cas sur la 13e base de soutien du matériel de moulins dans l'Allier qui appartient au service de la maintenance industrielle terrestre. On y trouve stockées toutes les pièces à destination des ateliers qui doivent réparer ou reconstruire un matériel ou véhicule terrestre. Il s'agit d'un entrepôt unique, central, dont les infrastructures font l'objet d'investissements permanents. Cette activité d'opérateur logistique, d'approvisionneur en pièces de rechange, c'est ici, là où l'on se trouve aujourd'hui, à Moulins, qu'elle est réalisée. Moulins est l'entrepôt central du MCO terrestre. C'est d'ici que partent toutes les pièces à destination des ateliers, comme je vous le disais, qui ont à régénérer. On est sur un stade de reconstruction ou juste à réparer, c'est ce qu'on fait dans un régiment des forces, un véhicule, un matériel terrestre. Et sur ce site de Moulins se côtoie aussi bien du personnel militaire, investi dans la maintenance opérationnelle, que des civils en charge de la maintenance industrielle. Un travail qui s'inscrit dans la durée. Et dans ce cadre-là, c'est un mécanicien qui est recherché sur le site de Moulins. Un mécanicien dont le statut sera celui d'ouvrier de l'État. Il n'y a pas de standard pour devenir ouvrier de l'État. Je pense qu'il y a surtout une envie d'exercer son métier, on va dire de mécanicien, de manière beaucoup plus diversifiée que ce qu'on peut faire en milieu civil. Parce qu'un ouvrier de l'État mécanicien qui est recruté chez moi, aujourd'hui va travailler sur le PVP, le petit véhicule protégé. Et puis peut-être que s'il en exprime le besoin ou si on a besoin de lui, demain il ira travailler sur le VBL, le véhicule blindé léger. Et après demain peut-être sur la réparation des moteurs. Donc on va dire un éventail de matériel et de parcs extrêmement différents. Donc moi, le profil que je souhaite, c'est le profil de quelqu'un qui aime le changement, qui aime la diversité, qui aime le véhicule militaire, parce que ce sont tous des véhicules spécifiques. Et qui, encore une fois, va se passionner pour toutes les méthodes, les nouvelles méthodes qu'il va pouvoir trouver lui-même pour résoudre un problème. Il y a besoin d'un esprit d'initiative vraiment développé. Et le site de Moulins n'est pas le seul à recruter. La treizième base de soutien de matériel étant tout constitué de quatre sites. À Moulins, bien sûr, mais également à Clermont-Ferrand, qui régénère de petits véhicules blindés. Le troisième site est celui de Saint-Astier, en Dordogne, où des véhicules complets sont entreposés, prêts à être envoyés sur le théâtre d'opération. Le quatrième site étant celui de Tulle, en Corrèze. Tulle emploie des ingénieurs qui travaillent sur des projets en lien avec le MCO terrestre. Donc ils vont concevoir des outillages, ils vont concevoir des pièces peut-être aussi, en s'aidant de l'impression 3D. Ils vont concevoir de nouvelles méthodes aussi de maintenance. Et en fait, ils interviennent sur une expression de besoin dans l'intenancier. En tout, ce sont ainsi 12 postes qui sont proposés à des professionnels issus du monde civil. Un mécanicien à Moulins, six mécaniciens à Clermont-Ferrand ainsi que deux chaudronniers. Et à Tulle, ce sont deux chaudronniers et un électronicien qui sont recherchés. Des métiers ouverts aux hommes comme aux femmes. L'an dernier, c'est par exemple une jeune femme peintre qui a rejoint la treizième base de matériel. Et pour cette nouvelle campagne de recrutement, vous avez jusqu'au 26 mars pour proposer votre candidature. Il vous suffit de constituer un dossier. Pour cela, vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail. On va vous donner l'adresse fonctionnelle. On vous donnera la composition du dossier à fournir. Vous nous renverrez votre dossier. Et si votre profil correspond, parce qu'il faut que vous ayez bien évidemment soit l'expérience, soit le diplôme que nous recherchons, vous serez convoqué. Alors, vous serez convoqué, je pense que les essais auront lieu au mois de mai ou au mois de juin. Et là, vous passerez une épreuve qui peut être une épreuve théorique ou une épreuve pratique ou les deux. Et donc, à l'issue de ces épreuves, si vous avez réussi à franchir la barre, vous pourrez rejoindre nos rangs pour prendre votre poste à compter du 1er septembre. et donc, à l'issue de ces épreuves,